Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder la mise en place d'un plugin qui permet la simulation, le plugin DMM pour Digital Matters Molecular, plugin de Pixelux qui est implémenté dans Maya et qui permet de réaliser la simulation d'objets rigides, cassants ou d'objets souples dans une simulation complète. Dans le cas de figure, on a rajouté l'explosion d'un fluide qui vient compléter l'explosion du Rigid Body tonneau qui explose en morceaux. Le plugin DMM s'occupe à partir d'un objet plein de venir fracturer l'objet en fonction des forces en présence, quelles que soient ces forces de collision, de chute de gravité ou de champs de force venant de Maya que l'on peut mettre en place et appliquer au DMM. On va voir un exemple simple de mise en œuvre de l'explosion du tonneau qui se découpe en 1000 morceaux et complétée par l'explosion faite en fluide. On va venir ici dans Maya sur le tonneau qui est déjà prêt ici et on a mis même en cache l'explosion et la fragmentation du tonneau ici. Et on va tout reprendre depuis le début, on va cacher le blast, l'explosion et on va revenir sur le tonneau. Ok, ici, voilà, on va faire l'opération inverse ici. Après avoir installé DMM, on a un menu supplémentaire, DMM, ici qui apparaît dans la liste, qui vient changer à partir de 7 comme un menu de Maya, DMM à 7, Edit DMM, DMM Material, Send, DMM Help et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir intervenir sur l'ensemble de ces menus. On a aussi un shelf DMM qui contient les principales fonctions. Ici, on va fonctionner par les menus pour travailler sur ce tonneau en objet polygonal que l'on va transformer en objet DMM qui sera prêt à la simulation ensuite. Donc, on va sélectionner ici le tonneau. Comme je disais, on va faire l'opération inverse. On va venir donc dans Edit DMM, Disable, DMM, Object. Ok, donc on retrouve notre tonneau polygonal classique ici. Donc, en fait, le tonneau, et on pourra donc compléter l'ensemble de la simulation avec les arceaux métalliques qui tiennent le tonneau ici que je viens de rajouter. Donc, le tonneau que j'appelle tonneau DMM ici est constitué d'une partie en bois, de l'ate en bois, et puis quatre anneaux de fer ici, cercles de fer qui viennent enfermer le tonneau. Donc, on va travailler dans un premier temps sur le tonneau en bois, ok, que l'on va venir ici boiter, qui est un objet donc polygonal. Alors, ce qu'il faut faire attention, bien entendu, ce qu'on va faire aussi avant, c'est Enable DMM Cache, voilà. Donc, ce qu'il faut faire attention au niveau de l'objet polygonal, c'est qu'il doit être intègre, dans le sens qu'il faut qu'il n'y ait aucun défaut de modélisation du point de vue technique, pas du point de vue de l'objet en lui-même, mais du point de vue technique, de telle manière qu'il puisse passer l'examen d'entrée au DMM. Et cet examen-là est assez rigoureux. Ça nécessite donc une modélisation intègre, où on n'a pas de trous de face étirée en T, donc dans la modélisation de Hedge ou de sous-objet, principalement les Hedge et les sommets qui sont laissés seuls. Donc, on a pas mal de contraintes. Et un des, je dirais, un des problèmes des DMM, s'il doit y en avoir, avant de pouvoir justement utiliser de manière assez simple les différentes possibilités de simulation, c'est qu'on est un objet justement en parfaite utilisation pour les DMM. Alors, bien entendu, on a la possibilité de vérifier le polygone, Verify Polymesh ici, pour voir s'il est, alors c'est le cas ici, on le lit en bas dans la ligne de script, s'il est utilisable, donc dans la simulation DMM, donc DMM, Mesh is suitable for DMM use, ici. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Donc ici, le polygone, c'est une modélisation relativement simple, bien entendu. Si je fais 4, ici pour voir bien le polygone, en fait, on voit qu'on a une épaisseur, une extrusion, ce qui va nous permettre donc de rendre compte de cette épaisseur du tonneau, puisque les DMM vont venir découper de manière un peu aléatoire. On verra comment ça peut être plus ou moins aléatoire, mais si on laisse au départ libre les DMM de faire ce qu'ils veulent, ils vont le découper de manière un peu aléatoire. Donc le polygone en tétraède, ce qui va donc donner ces pièces que l'on a vues tout à l'heure, donc en début de ce tutoriel dans la simulation. Et pour avoir donc une épaisseur donnée, l'impression d'épaisseur, ici, j'ai extrudé donc le tonneau. Autrement, si on n'avait pas extrudé le tonneau, eh bien, on aurait une épaisseur volumétrique, c'est-à-dire le tonneau aurait été découpé et aurait été montré comme étant plein, comme une pierre en fait. Donc si on veut simuler une pierre, par exemple, une explosion d'une pierre, en volcanique par exemple, eh bien, on va faire donc, on va prendre un cube qu'on va lisser, et donc on va avoir une seule surface de mèche, et les DMM, en mettant en place la découpe, vont venir découper des étraides volumétriques à l'intérieur et créer du volume. Donc ici, pour éviter ce volume-là, eh bien, on fait une extrusion ici, ce qui va donc nous obliger à créer ce qu'on appelle une cage, ici, de découpe sur l'objet, pour pouvoir donc bien le découper. C'est ce qu'on va voir maintenant. OK. Donc on a plusieurs méthodes pour créer donc des DMM. Ici, c'est dans DMM Asset. On a donc un ensemble, après, Verify Polymesh, Check Polymesh for Colorated Verity, CC, Create Auto Cage Mesh, on reviendra dessus. En dessous, on a donc plusieurs possibilités pour Create DMM. On a trois principalement, une quatrième, c'est un objet qui va nous servir ensuite à être utilisé pour les DMM. Ici, on a donc la possibilité de créer des primitives. Donc ça, c'est assez simple. Si je prends, si je prends par exemple un cube, ici, je peux donc créer des primitives directement en mode DMM. OK, ici, voilà. OK, le voilà. Je vais le mettre au-dessus. Et donc, cet objet... Alors, ce qu'il faut savoir, quand on enclenche un objet DMM, il y a un moteur DMM qui se met en place et qui a sa propre gravité, ici. OK. Donc, on a un objet passive, on va y revenir dessus, ici, qui gère donc les... OK. On va venir le décaler encore un peu, réduire la taille, juste pour montrer. OK. Et le tourner un peu, voilà. Donc on a l'objet qui tombe directement. Donc ça, c'est une primitive et qui va rebondir. Voilà. Qui est un objet par... Par défaut, c'est un objet relativement mou, hein, que l'on a. On va le revoir ici. Voilà. Alors, il tape là, il rebondit. C'est pas par hasard. Ici, encore une fois, j'ai un objet que j'ai modélisé, que j'ai passé en DMM passive. Donc, un objet passive qui ne réagit pas aux forces en présence, mais qui permet des collisions. Donc, j'ai reconstitué un sol DMM, ici, pour simuler, donc, principalement pour l'explosion du tonneau, donc, le fait que les morceaux vont taper sur le sol, éventuellement légèrement rebondir ou glisser. Voilà. Et donc ici, notre premier objet DMM va rebondir, tout mou, ici. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir changer, donc, de paramétrage assez rapidement sur les DMM. OK. Donc, on va pouvoir venir dans DMM Asset Manager, ici, Edit DMM Asset Manager, et retrouver, donc, les possibilités de gestion des caractéristiques, donc, du DMM sélectionné, ici, le cube. OK. Donc, si on regarde dans l'outliner, le cube, il est composé de plusieurs éléments de simulation, et notamment, au début et à la fin, le mèche d'entrée qui sert de base de simulation pour la découpe, ensuite, du tetraed, et éventuellement, si ça se découpe, ou de la forme qui doit réagir, donc, aux forces en présence, souple, comme le cas de notre cube, ici. Et puis, l'output surface shape, ici, qui est la simulation finale, le shape final de sortie, c'est celui qui sera rendu, et qui nous permettra, donc, d'avoir le visuel final. OK. Et entre les deux, donc, on a un ensemble de trois nodes, trimmesh, DMM object, et DMM simulation, qui nous permettent, donc, de gérer la découpe de l'objet en forme triangulaire et tetraed, et puis, donc, la simulation, bien entendu, de DMM. Donc, l'avantage des DMM, c'est qu'ils utilisent des... ils utilisent, donc, des caractéristiques proches des matériaux réalistes, et notamment, ils ont des matériaux qui ne sont pas des matériaux comme les shaders visibles, donc, dans un moteur de rendu comme Maya Software, Mentalray ou Vray, mais c'est des matériaux, ici, DMM matériel, que l'on va pouvoir assigner, qui sont des matériaux physiques qui vont, donc, changer la physique et, donc, la simulation de l'objet. Par exemple, si je prends, donc, céramique, ici, OK, et je relance, donc, la simulation, OK, je vais mettre en simulation un peu plus rapide, ici, je suis en mode un peu lent, ici, 0,2, je me remets en mode Play Every Frame, il n'y a pas trop de raison, la simulation est simple, ici, voilà, OK, et donc, là, on voit qu'on a un cube qui réagit différemment, maintenant, il tombe, il chute, il rebondit, et il s'écrase, il rebondit faiblement, OK, et on va pouvoir, comme ça, essayer des matériaux qui vont pouvoir, donc, plus ou moins, être différents, donc, par exemple, si je fais un Weak Crystal, ici, on va voir ce que ça donne, mais, normalement, voilà, on casse l'objet, donc, en deux morceaux, au moins, OK, et on pourra, donc, ainsi, jouer sur les différents paramètres, OK, alors, notamment, ce que je peux changer, ici, dans le DMM Asset Manager, sur l'objet, c'est les aires de volume, par défaut, on est sur une valeur de 1, ici, j'ai mis 0,1, pour avoir des morceaux plus petits, éventuellement, si ça se casse, ou ça se déforme, et en qualité, ici, c'est la qualité de l'angle, je le baisse, de telle manière, d'avoir des morceaux, aussi, un peu plus petits, bon, je vais le mettre, par défaut, il était à 20, je le mets à 15, ici, je relance la simulation, donc, avec du cristal, voilà ce que ça donne, on a, donc, ici, le cube en cristal, qui s'est cassé, un peu, en 1000 morceaux, je dirais, entre guillemets, OK, donc, on peut remettre, par exemple, un matériau rubber, ici, OK, caoutchouc, OK, voilà, et oups, ça rebondit, voilà, OK, on voit que l'objet est découpé, donc, en partie, en tétraèdre, ici, on le voit, hop, je vais le pousser ici, et qu'avec les paramètres, donc, mis en œuvre, dans le matériau, on y reviendra dessus, donc, DMM, Material, Node, Selected, ici, on a les matériaux, les caractéristiques des matériaux, ici, qui sont le damping, donc, l'effet ressort, l'effet retard, l'inertie, et puis d'autres, bien sûr, caractéristiques, qui sont propres à chaque matériau, ici, le rubber, et bien, on obtient, donc, des simulations différentes, c'est vraiment très intéressant pour ça. OK, là, ça passe à travers le tonneau, puisque le tonneau, comme objet polygonal, n'est pas vu par la simulation DMM, pour qu'un objet soit vu par la simulation DMM et pris en compte, il faut qu'il soit, donc, actif ou passif, comme je viens de le créer, ici, DMM primitive, et passif, donc, on crée, pareil, et on coche, donc, passif, ici, DMM passif, dans DMM Asset Manager, et désebole, et pour le débrancher, à un moment donné, tout en le conservant comme objet DMM, mais n'étant pas joué dans la simulation. OK. Donc, voilà pour une approche rapide, ici, avec un cube. Maintenant, on va venir, donc, sur le tonneau, ici, en bois. Donc, le tonneau en bois, on vérifie, donc, vérifie Polymesh, donc, il est bon, et donc, on va pouvoir le créer, donc, primitive, on a vu, on a le mode AutoCage, où on a le mode, donc, from Polymesh, ici. Donc, from Polymesh, en fait, va prendre le tonneau, et le découper, à partir de sa modélisation, à partir de sa forme, et de son maillage, donc, le découper, donc, en triangle et en tétraède, directement. Donc, on rentrera à les caractéristiques, ici, area quality, dont on vient de parler, et puis magnitude, x, y, z, ici, qui pourra étirer, donc, les futures cassures, ou les divisions, donc, du découper, des tétraèdes et des triangles, sur un axe, x, y, z, par exemple. OK. Alors, ici, comme je le disais, on a une épaisseur, on n'a pas un objet en creux, qui va être rempli, ensuite, par les DMM, en forme de bloc tétrahydrique. Ici, la solution from polymesh n'est pas la meilleure, il faut utiliser, donc, la solution with autocage. Donc, with autocage va créer, donc, une enveloppe, qui va venir entourer l'objet, et le découper. Donc, on va régler le scale gap, et le target face count, ici, qui permettent de diviser, de manière plus fine, donc, que l'objet. Par défaut, je laisse les valeurs, ici, reset setting, des valeurs par défaut, et je fais create. Donc, va être créé, voilà, OK, close, va être créé, donc, de la même manière qu'on a vu, donc, notre cube, maintenant, boité, ici, à le shape d'entrée, le output surface shape de sortie, et entre les deux, l'ensemble, donc, l'auto-mesh, ici, qui est, donc, la grille extérieure, que l'on voit, OK, ici, le DMM object, le drive-on, ici, qui pilote, donc, la simulation, et puis, le DMM simulation. OK, donc, différents nodes qui contiennent des informations que l'on va pouvoir, donc, traiter. OK, donc, ici, notre objet, normalement, est DMM, OK, si je lance, donc, la simulation, il est un peu en rubber, donc, en caoutchouc, et on voit qu'il se tasse un peu, comme ça, sous la force, toujours pareil, de la gravité, qui est un paramètre qui est mis en place dans le DMM scene, ici, scene manager, on a les différents éléments, et, défaut, voilà, gravity, ici, moins 9, 8, 10, OK, que l'on peut, bien sûr, faire varier, puis le scale, le space scale, aussi, on y reviendra dessus, important, et on a ici la gravité, alors, on peut la mettre à zéro et faire intervenir une force gravitaire, donc, de Maya, par exemple, si on veut, si on veut qu'elle soit un peu différente, et tout ça, on sait qu'elle est là, par défaut, c'est pour ça qu'on a, immédiatement, une réaction, donc, de notre objet DMM, ici, un petit tassement, de l'objet qui rebondit un peu sur lui-même, OK, donc, on va passer, pour faire assez simple, l'objet, donc, en mode super cassable, ici, avec le weak crystal, comme ça, on n'aura pas beaucoup de force à mettre en place, OK, et donc là, déjà, on a un fonctionnement différent, où l'objet se tasse sur son, sous la force de la gravité, mais de manière moins, je dirais, moins élastique, le cristal étant très, très peu élastique, et plutôt cassable, OK, donc, on va pouvoir, ici, maintenant, éventuellement, donc, mettre une force en présence, créer, donc, un autre objet, pour, par exemple, une sphère, on va faire ça, ici, on va créer une sphère, ici, DMM, OK, alors là, l'objet, bien entendu, ne descend pas plus loin, que, puisqu'il est plaqué sur le sol, il y a un petit tassement qui se fait, mais, comme tout à l'heure, le cube, OK, on va se quiller, voilà, OK, OK, on va essayer de le faire tomber, sur le tonneau, ici, voilà, et donc, ici, alors, la balle, elle est élastique, et donc, elle n'est pas super lourde, et elle vient éclater, donc, le tonneau en bois, ici, OK, OK, et on voit qu'on a le maillage, qui s'est éclaté, on a la grille de DMM, qui reste initiale, ici, la découpe, et on a, donc, l'output mesh, que l'on voit, OK, et qui s'éclate, OK, donc, on va pouvoir revenir, donc, ici, je sélectionne le DMM, dans DMM Asset Manager, on va pouvoir revenir, ici, donc, sur le scale gap, le target face count, ici, on va mettre 300, OK, un petit recalcul, OK, on va lancer comme ça, voir avec la balle, là, on n'a plus qu'un seul objet, OK, il faut réduire, dans le scale gap, ici, OK, ops, pardon, augmenter le scale gap, voilà, pour avoir beaucoup plus, donc, d'objets, qui vont, éclater, ici, voilà, OK, donc, notre tonneau en bois, ici, va s'éclater, en, quelques morceaux, OK, selon la force, alors, on peut changer, donc, maintenant, la sphère, OK, elle est sélectionnée, c'est le DMM, ici, OK, et on va venir prendre, un matériel, un peu plus lourd, granit, OK, donc, on a la masse, ici, qui est donnée, 308 kg, ici, OK, donc, là, ça change du rubber, où le granit écrase complètement, sans rebondir, écrase complètement, donc, l'objet, et va taper sur le sol, voilà, et donc, le tonneau en bois, s'écrase un peu comme une coquille, ici, est complètement cassé, ici, donc, on a pu créer beaucoup plus de morceaux, ici, grâce, donc, au nombre qu'on a augmenté de morceaux, et au gap qu'on a agrandi, OK, voilà, voilà, ici, on va pouvoir, avec les DMM matériels, travailler, donc, sur, les matériaux, ici, pour obtenir quelque chose d'assez réaliste, donc, de la même manière, on peut avoir, donc, des forces en présence, on peut créer, donc, alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas sélectionner un DMM, quand on crée un champ de force, dans, dynamique, ici, champ de force, on va créer, donc, un radial, OK, voilà, pourquoi il faut ne pas prendre, un DMM, quand on crée un champ de force, parce que, autrement, il va transformer ce DMM, il va lui rajouter les fonctions de rigidbody, enfin, c'est Maya qui va rajouter les fonctions de rigidbody, ce qui fait que, on va avoir un DMM plus un rigidbody, ce qui va être, ce qui va faire beaucoup pour la simulation, donc, ici, j'ai mon radial, OK, et, je suis donc, venu, le mettre en place au centre, OK, et donc, ce radial, ici, va intervenir, donc, sur le tonneau, alors, pour ça, il faut prendre, donc, le bois, le radial, et venir, donc, revenir dans les DMM, OK, c'était dans DMM 7, Apply Maya Force to DMM Object, ici, OK, voilà, donc, normalement, dans l'Asset Manager, maintenant, si on sélectionne, c'est comme ça qu'on le vérifie, c'est pas dans le Relationship Editor, on va venir sélectionner le bois, c'est ici, OK, et donc, à ce moment-là, on vérifie qu'en bas, Maya Force, Radial Field, il est, alors, on peut le sélectionner, pour venir le transformer, ici, donc, j'ai qu'ifrémé la valeur de la magnitude, telle manière de simuler une explosion, avec une magnitude relativement forte, ici, au début, et paf, on a l'explosion, voilà, on a les morceaux qui partent, dans tous les sens, OK, donc, ils vont rebondir, dans le DMM Passive, ici, OK, dans le DMM Asset Manager, DMM Passive, ce qui ne lui empêchera pas d'avoir un matériel, donc, ici, j'ai utilisé un granit, de la manière que, le, les objets en bois, rebondissent peu, et s'écrasent, sur la pierre, OK, voilà, je reviens ici, sur, pour augmenter le nombre, OK, d'objets, voilà, pour avoir une fracturation, plus importante, OK, voilà, super, voilà, donc, après, les objets risquent de passer à travers, les objets fracturés risquent de passer à travers tout, n'est pas en DMM, et, on aura plutôt tendance, alors, hop, on a la sphère qui arrive, on aura plutôt tendance, donc, à, à créer, donc, une, une maquette de simulation, comme j'ai créé le sol, ici, en DMM, au lieu de reprendre la modélisation, si on a une modélisation un peu complexe, comme c'est le cas ici, un empilement de polygones, mergés, de pierres, de sol, de terrains, et autres, ça, ça ne va pas bien fonctionner avec les DMM, et, donc, il vaut mieux recréer, donc, une maquette, un proxy, en plane, relativement simple, assez proche de ce que l'on a, qui va bien fonctionner avec les DMM, c'est ce que j'ai commencé à faire, donc, ici, avec, donc, la maquette, ici, du, du, du chemin, ici, en pierre, de telle manière que le tonneau, quand il s'éclate, ou quand il vient se poser, il vient, donc, voilà, il puisse rebondir, les pièces puissent rebondir, donc, ici, on le voit, voilà, donc, ils viennent taper, ici, voilà, ok. Voilà, donc, une première approche, donc, des DMM, alors, bien entendu, il y a d'autres fonctionnalités dans les DMM, qu'on pourra voir dans les prochains tutoriels, ici, on a, donc, un rendu réalisé,